Jad pratique une profession peu commune, le fribourgeois de 29 ans est magicien professionnel. Une passion qui a démarré alors qu'il avait 15 ans. J'ai découvert la boutique de magie, je suis entré, j'ai vu les démonstrations qui m'ont fait perdre la tête, et puis j'avais juste l'objectif de pouvoir faire la même chose un jour. J'ai été à Las Vegas à l'école de Jeff McBride qui s'appelle la McBride Magic and Mystery School. C'est des semaines intensives du matin au soir, et la nuit ça s'arrête jamais. L'artiste vient d'être primé pour ses performances dans l'art de l'illusion. Il a décroché un Merlin Award, un prix équivalent de l'Oscar pour la magie. Les premières personnes qui ont eu ce genre de prix c'est David Copperfield. Récemment j'avais fait l'émission Incroyable Talent, et je me suis présenté en catégorie magie. Et puis apparemment c'est là qu'on m'a repéré parce que j'avais présenté un numéro de changement de costume. J'y croyais pas trop parce que c'était par mail, je me suis dit ça doit être un de mes amis qui me fait une mauvaise blague. Après on a eu un contact téléphonique. Et puis je revois le numéro 001, c'est bien les Etats-Unis. Il est toute une fois un lapin mâle. Un lapin mâle féroce qui s'appelait Laurent. Qui habitait face à une voisine très jolie qui s'appelait Sandra. Laurent et Sandra étaient très complices et ils arrivaient toujours à se retrouver à un moment donné dans la journée pour partager quelques secrets, quelques histoires. On isole Laurent dans la cellule de gauche, Sandra dans la cellule de droite, et comme par magie, si on le fait au ralenti, Laurent réussit toujours à disparaître pour retrouver Sandra. Un métier atypique qui surprend. C'est vrai que ça passe très bien avec les gens, ils sont très ouverts. Et puis la première chose qu'ils demandent c'est de voir en live une petite démonstration de magie. Et puis il y a d'autres qui demandent à ce que je fasse disparaître leur femme. Et puis ça dépend de la réaction de chacun. Comment on s'appelle ? Choupetta. Oui, celle-là c'est la plus récente que j'ai. C'est la seule qui n'a pas de bague parce qu'elle est née chez moi. Je voyage pas mal avec mes tours de magie et puis souvent à l'aéroport, quand je passe les portiques de sécurité, ils ouvrent ma valise et puis ils voient des choses. Ils se demandent mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et puis là je leur explique que je suis magicien et puis on voit toujours que ça facilite beaucoup le contact parce que c'est un métier sympathique. C'est quelque chose de plutôt inhabituel et de rigolo. Donc ça facilite toujours les contacts avec les gens quand on est magicien. Quand on la place juste là au milieu et qu'on claque des doigts, elle revient sur le dessus. Jusqu'à l'année dernière, mon plus grand rêve c'était de faire apparaître un hélicoptère sur scène. C'était un de mes seuls objectifs, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris une carte différente parce qu'il y a ma carte de visite dessus et puis on va laisser cette carte reposer juste là sur le tapis. Et puis à partir de maintenant, je ne la toucherai plus. J'ai évité de changer quoi que ce soit. Prenez n'importe laquelle et vous la retournez. Je ne sais pas quelle carte vous avez pris. Retournez juste pour commencer ma carte. La carte que je vous ai mis à côté, c'était Valet de carreau. Retournez votre carte. Et c'est aussi le Valet de carreau. Pour ceux qui souhaiteraient admirer les talents de Jade, l'artiste donnera trois spectacles l'année prochaine en Suisse romande.